Cette rencontre avait démarré par une première pénalité de Laverne qui permettait aux Niçois d'ouvrir le score 3-0 à ce moment-là de la partie dans une première partie de deux matchs relativement équilibrée. Voilà, on revient sur cette première pénalité. Ce sont les Niçois qui ont tiré les premiers avec leur ouvreur Laverne qui ouvre le score 3-0 à ce moment-là pour les Niçois dans une première partie de match très très équilibrée. Tout de suite après, c'est l'ouvreur Valentinois Romanet Price qui égalise pour son équipe avant que les Dromois ne passent un petit peu la surmultipliée. Elle ne trouve enfin l'ouverture au terme d'un magnifique mouvement où dans un premier temps, ils ont pris la largeur. Des séquences de jeu qui les ont vues balayer le terrain dans un sens, puis dans l'autre. Une succession et une alternance de groupés pénétrants et de jeu au large avec à la fin cette belle inspiration de Menzel qui récupère déjà le ballon et sur le temps de jeu suivant, il va le porter juste à point pour trouver dans un intervalle. Juste après cette action, il va récupérer le ballon, le porter juste à temps et envoyer Hayes, son puissant en troisième ligne, marqué au pied des poteaux. Et à ce moment-là, le BRDR mène 10 à 0 avec la transformation de Price et commence à prendre un petit ascendant dans cette rencontre. Vient ensuite se lancer en touche de Geneker, un ballon rapidement capté et éjecté. Le talonneur du BRDR qui va prendre le petit couloir et avec ses jambes de jeune homme de 38 ans, il va envoyer Menzel, son domine-ménée, aplatir en moyenne position, puisque l'essai ne sera pas transformé. Mais tout de suite après, le BRDR va passer de la surmultipliée et envoyer cette fois son arrière boule d'oie, marqué un troisième essai en moyenne position. Juste avant la mi-temps, ce sont les Niçois à l'issue de ce groupé pénétrant qui vont envoyer leur capitaine Tasha, marqué au pied des poteaux, 23-10 à la pause. Après cet essai en force, à l'issue d'un ultime pick-and-go qui permet au Niçois de se rapprocher juste avant les citrons. L'essai sera transformé et à ce moment-là, le VRDR ne mène plus que 23 à 10. La transformation de Laverne, l'ouvreur niçois. La seconde mi-temps va rester longtemps stérile avant que les Dromois ne reprennent un petit peu le large avec l'appui de leur mascotte fétiche. Et tout de suite à la reprise, ce sont les Niçois qui vont encore avec leurs avants marquer un deuxième essai. qui leur permet à ce moment-là de croire au bonus défensif. Ils vont jeter toute leur force dans la bataille pour aller essayer d'arracher ce point qui serait précieux pour eux. Mais sur un ultime contre, sur cette passe malassurée au large, c'est Miringa, le Dromois, qui va aller marquer au pied des poteaux et sceller définitivement la victoire des Dromois sur le score de 30 à 15. Des Dromois qui jusque dans les dernières secondes vont essayer d'aller chercher un dernier essai synonyme de bonus offensif. Mais malheureusement pour eux, le score en restera là, mission néanmoins accomplie avec ces quatre points qui leur permettent de recoller Albi à la deuxième place du classement et qui nous promet des phases finales très intenses dans ce championnat de national qu'il faut continuer de suivre et notamment sur utbizone.tv